Après le réveil et la routine matinale, c'est l'heure de travailler. Et en ce moment, ça fait chaud assez vite et même très très chaud. J'en ai marre ! J'en ai marre ! Bon, et si on faisait pas quelque chose pour lutter contre cette canicule ? J'ai aucune idée de comment faire une clim, mais vas-y on va essayer. Après quelques recherches, j'ai trouvé ce composant thermoélectrique. Ça s'appelle un module pelletier et qui permet de refroidir une surface quand on l'alimente. Et c'est notamment utilisé dans certaines glaciaires. Donc ça va nous être très utile pour refroidir l'air qu'on veut ventiler. Sauf qu'il y a quand même un petit souci. Si on regarde de plus près ce module, il est composé de plusieurs semi-conducteurs qui vont donc refroidir, mais aussi chauffer selon le sens du courant. Si on les branche les uns derrière les autres, ça va faire un chaud-froid, chaud-froid. Donc pour éviter d'avoir une température ambiante, on les positionne de façon à avoir un côté chaud et un côté froid. On ne peut donc pas uniquement refroidir un système avec ce composant. Il y a aussi de la chaleur qui va s'en dégager. Il fait déjà assez chaud comme ça, donc on va trouver une solution. Mais on va commencer par quelques tests. Je vais commencer par me souder une prise pour accueillir plusieurs composants en 12 volts. Comme ça, je peux y connecter facilement mon module pelletier et plus tard mes autres composants. J'ai ma prise et mon module pelletier de près. C'est parti, on assemble tout ça et on va voir quel côté est chaud et quel côté est froid. Wouah ! Ah ouais, ce côté est super froid. Bon, effectivement, le module refroidit très fort, mais chauffe beaucoup plus jusqu'à devenir totalement chaud des deux côtés. C'est le désavantage de ces composants. Ils ont un très mauvais rendement. Donc pour vraiment avoir une chance que ça marche, l'idée serait de refroidir ce côté chaud pour stabiliser notre système. Et pour ça, on va utiliser un peu d'eau. Et cette eau, on va la faire circuler pour déporter cette chaleur jusqu'à l'amener à une ventilation qui va la refroidir. Puis ça revient au point chaud de notre module pelletier. Après avoir passé commande des composants, je vous récapitule mon montage. On a un ventilo en entrée qui propulse l'air dans la pièce. Cet air est au préalable refroidi par le côté froid du module pelletier. Le côté chaud, quant à lui, est refroidi via un circuit d'eau qui tourne avec une pompe et un ventirad pour aider au refroidissement de l'eau. Et tout ça doit rentrer dans un caisson le plus petit possible pour avoir une version bureau bien sympa comme le petit NAS qu'on a fait dans la dernière vidéo. Je suis vraiment pas sûr que ça va marcher. Donc on va commencer par faire un circuit test. Pour me simplifier la tâche, je commence par imprimer un boîtier de commande qui va accueillir plusieurs interrupteurs pour facilement tester mes composants. Et j'utilise ma prise que j'ai soudée un peu plus tôt pour brancher tout ça. Voici ce que ça donne une fois soudée. J'ai mes 4 composants alignés que je vais actionner avec le boîtier. Mais juste avant, je vais faire les raccordements du circuit d'eau. Et j'utilise un bol comme réservoir pour l'instant. Allumage du ventirad, Allumage du ventilo, Et allumage de la pompe et du module pelletier. Je suis assez content. Le côté chaud reste tiède. Et la température côté froid est environ dans les 5 degrés. Donc le système fonctionne. Maintenant qu'on sait que le système est assez efficace sur les températures, J'espère que le froid sera bien ventilé. Car pour l'instant, sans chambre froide, L'air froid qui se dégage par convection du module pelletier N'est pas assez puissant ou ne se ressent pas assez pour l'instant. Donc c'est le prochain défi. On se lance sur la réalisation du boîtier. Ah oui, ah oui, attendez ! J'ai des super beaux produits à vous montrer du sponsor de cette vidéo. Il y a de belles promotions sur Amazon sur ces produits la semaine qui arrive. Donc c'est l'occasion de vous les présenter. Ça me vient de la marque Yougreen, experte dans les chargeurs. Ils sont hyper bien notés sur Amazon. Celui-ci en 65 watts a gagné un prix d'ailleurs. Car il est petit format et on peut brancher facilement 3 appareils simultanément en charge rapide. C'est le truc à avoir quand on est en déplacement ou quand on part en voyage. Celui-ci est un dock beaucoup plus puissant. Jusqu'à 200 watts avec 6 sorties. A mettre sur un bureau pour charger rapidement tous ses appareils. Ça évite d'utiliser la multiprise avec tous les adaptateurs. Du coup, c'est hyper clean pour le setup bureau. Je remercie Yougreen. Je suis hyper content de les avoir comme sponsor. C'est les meilleurs chargeurs du marché. Et j'en ai pas parlé, mais ça protège aussi super bien nos appareils contre les courts-circuits, surchauffes, etc. C'est des produits qui coûtent un peu cher au vu de la qualité. Je crois que celui-là est à 50 euros normalement. Mais il y a de la promo à partir du premier. Donc surtout, n'hésitez pas à checker les liens en description. De retour sur la réalisation du boîtier, j'imprime ma conception pour avoir un premier retour sur la ventilation. Et c'est pas très concluant. Je trouve que la sortie d'air n'est pas suffisante. Et je vous avoue que c'est pas mon design préféré. Allez, c'est reparti au boulot. 5 ou 6 versions plus tard, j'ai enfin quelque chose qui me plaît. Et qui intègre tous les composants sans avoir un caisson énorme et avec une meilleure entrée d'air. Ensuite, je fixe le waterblock au ventirade avec une petite impression. Et je réalise les raccordements du circuit d'eau avec du tube. Voilà ce que ça donne une fois terminé. L'eau rentre par ici et va jusqu'au ventirade. Et ensuite, jusqu'au module pelletier. Puis sort par ici dans le futur réservoir. En parlant du réservoir, le voici. Je vais le fabriquer avec des parois en acrylique transparent. Pour potentiellement voir l'eau qui circule via cette fenêtre du boîtier. Et je profite d'avoir la Snapmaker pour faire les découpes parfaitement sur mesure. Et économiser de la matière. Mais c'est entièrement possible de le faire au cutter. J'utilise de la colle spéciale acrylique pour coller mes parois. Et pendant que ça sèche, je lance une découpe pour avoir une belle plaque semi-opaque sur l'avant de mon boîtier. Et pendant que ça coupe, je fixe les inserts sur le boîtier. Ça y est, l'usinage est terminé. Et après vérification, c'est nickel. Deux retours sur le réservoir que j'assemble sur le reste de mon circuit d'eau. Et que j'ai dû légèrement rectifier. Bon, la suite s'annonce tendue. J'ai eu la mauvaise idée de faire les joints au niveau des tubes sur le réservoir avec de la colle chaude. Donc c'est très loin d'être clean. C'est dommage, ça partait bien. Et je ne suis pas sûr du tout que ce soit étanche. Bon, c'est étanche. Mais je ne suis pas très serein. En plus, le boîtier a du mal à se fermer car j'ai une conception trop serrée. Dans quoi je me suis embarqué ? Pour éviter de refaire une conception, réimprimer un boîtier, etc. On va faire un maximum de place. Après un deuxième essai, c'est beaucoup mieux, ça rentre. Mais c'est dommage que le réservoir soit trop haut par rapport à la fenêtre. Mais pour l'expérience, ça me va. Au passage, pour l'esthétique, j'avais le choix entre plusieurs grilles. Et j'ai finalement choisi la marron. Ça y est, il ne reste plus qu'à souder tous les composants. Et comme le boîtier de commande test, on ajoute des interrupteurs. Les ventilos fonctionnent. Le module pelletier aussi. Et pour la pompe, c'est pas mal, ça fonctionne. Mais j'ai des fuites. Bon, franchement, j'ai failli abandonner. J'ai passé des heures à essayer de combler ces fuites. J'ai refait plusieurs fois mon circuit. J'ai comblé avec de la résine, etc. Et c'est hyper important que ça soit totalement étanche. Donc là, c'est le dernier essai. Sinon, je lâche. Allez, on croise les doigts. Mais j'ai encore des fuites. Mais je me demande comment c'est possible, quoi. Bon, même après plusieurs essais, après cet échec, j'ai toujours de l'eau qui s'échappe. Mais je ne m'avoue pas complètement vaincu. Je continue de terminer mon boîtier. Et une fois sur le bureau, je lance la ventilation et le module pelletier. Mais sans grande surprise, je ne ressens aucun froid. Par contre, j'ai essayé d'activer la pompe et le module pelletier devient directement froid. Et on sent enfin le frais arriver. Mais bon, vous avez compris, j'ai dû vite le débrancher parce que ça fuit. Bon, mesdames et messieurs, on a un bel objet qui est presque fonctionnel à une goutte près, malheureusement. Bon, même si j'avais réussi à ne plus avoir de fuite, ça reste peu fiable. Et pour un système comme ça, c'est hyper important que ça soit totalement étanche et fonctionnel. Donc, ça mérite un deuxième épisode. Peut-être pas pour tout de suite, mais il faut évidemment prendre du recul. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Et puis, passez plus de temps sur la conception, tout simplement. Donc voilà, je suis un peu frustré. Mais bon, j'ai essayé. Et puis, je vous partage mes victoires comme mes défaites. Je remercie YouGreen d'avoir sponsorisé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas d'aller checker les liens. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet.